Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous offre votre revue de presse. Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 21 octobre 2020. Réaume Cotéan se penche principalement sur la fuite de responsabilité des parents et livre de tristes confidences de mère de famille. L'une d'elles, Ramadjouf, indique clairement que son mari ne fait rien pour leurs enfants. Sylvia et elle, informent qu'après le divorce, son ex-mari a évoqué un manque de moyens pour prendre en charge leurs enfants. Sur le même tempo, Djaratine fait savoir qu'elle prend en charge toutes seules ses enfants. Analysant cette situation désastreuse, le sociologue Dr Abdurrahman Khan estime que la justice et l'administration doivent être très coercitives pour faire face à cette fuite de responsabilité. Le dossier est à lire à la page 5 de Réaume Cotéan. A la même page de Libération, le livre d'incroyables révélations de l'enquête sur le mariage entre homosexuels. Déférés hier, les 25 interpellés seront fixés sur leur sort aujourd'hui car n'ayant pas pu voir le procureur, indique Libération qui nous dit toute la vérité sur le faux médecin recherché. Et ce journal nous fait part aussi des aveux des jeunes mariés et de leurs invités, venus parfois en couple. Et dans Réaume Cotéan, relativement à l'arrestation des 25 homosexuels, Djamra, à travers Mamaktar Gueye, met en garde contre toute tentative de libération. Dans l'iCotéan aussi, Mamaktar Gueye fait des révélations sur l'arrestation des homosexuels et met en garde l'état du Sénégal contre toute tentative de libération de ces derniers. Dans ce même journal, la SODAV tire à boulet rouge sur Makisal relativement à l'audit annoncé et l'installation d'une commission de contrôle. Selon Gwonendour, PCA de SODAV, je cite, « On nous audite parce que Yusundour a des problèmes avec le président ». Le même président, comprenez Makisal, joue double selon Sud Quotidien, qui fait état d'un retour de flamme vers ses alliés de la première heure. Pendant ce temps, ça se contredit à Beno Bokuyakar concernant les modalités d'attribution des terrains évoquées par le président Sall avec les députés du pouvoir. Sur une croix, source A, journal où Hadji Mergan Kanute indique que ce sont des terrains de 150 mètres carrés. Et c'est pour le compte de la coopérative de l'Assemblée nationale. Il faut aussi préciser que ces terrains ne seront pas gratuits. Nous allons payer pour acquérir ces terrains, indique-t-elle. Mambuna Masal du Parti Socialiste lui soutient que c'est le personnel de l'Assemblée qui est à l'origine de cette demande. « Nous ne pouvons pas acheter une parcelle avec nos propres moyens », ajoute le socialiste. L'autre socialiste, Sering Baytiam, est vu comme l'homme cache et crache par l'observateur qui propose une enquête sur le ministre de l'Eau et responsable du PS. Ses qualités, défauts et prétentions sont à lire à la page 3 de l'Obs et à la page 6 du même quotidien. L'ont fait un diagnostic médical aux graves conséquences et c'est pour évoquer ses vies ruinées par des erreurs médicales. L'Obs livre des témoignages glaçants de victimes. L'annonce du professeur cassé dans le témoin fait aussi froid au dos des projections alarmistes qui font état de 125 000 cas de cancer en 2024. Chaque année, 10 549 Sénégalais contractent la maladie dont les 70% finiront par en mourir, informe le spécialiste qui souligne que la formation, le registre du cancer et le programme contre les cancers constituent le triptyque gagnant de la lutte contre ce grand tueur. Le témoin lance aussi l'alerte à la canucule informant de la recrudescence des maux de tête, vertiges et de la déshydratation. Au même moment, le gouvernement bande les muscles face à la recrudescence des cas importés de COVID-19, informe aux 24 heures qui fait état de 18 cas enregistrés en 24 heures à partir de l'aéroport international Blaise Diagne. Et pour fréder les cas importés, le Sénégal corse l'accès à AIBD, informe pour sa part Vox Populi, qui indique qu'un test COVID négatif de moins de 5 jours est exigé aux voyageurs à l'arrivée dès aujourd'hui. Restons dans Vox Populi où le professeur Lamine Gay de Luiap de Touba indique que le magal n'a nullement favorisé une quelconque propagation du virus de la COVID-19. Et selon lui, les indicateurs épidémiologiques se sont effondrés 15 jours après le magal. Et sur cette absence d'explosion des cas à la fin de la période d'incubation post-magal, Touba parle de miracle dans Source A. Ellops nous parle de cette invention d'insectes qui constitue une nouvelle épidémie au Sénégal. Parlons toujours d'environnement avec l'évidence qui informe qu'Abdou Karimsal outille les parcs nationaux à travers le projet Redis. Et Dakar Times nous conduit en France où les députés ont adopté le projet de loi sur la restitution des biens culturels. Mais aux yeux de ce journal, la France nous doit plus que des objets. Après la France, direction Guinée avec Réomy Cotidien qui nous fait part à sa une d'une tentative de hold-up de Kandé. Dans les colonnes de ce journal, c'est l'eau d'Alain Diallo qui confirme sa victoire au premier tour, informe qu'ils ont falsifié et ont procédé à la substitution de certains PV. C'est l'eau annonce aussi la mort de ces militants dont Réomy Cotidien qui informe que plus de 24 heures après s'être autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle, le leader de l'UIFDG peine à quitter son domicile privé. Il assure que tous les accès menant à sa résidence ont été bloqués par les forces de sécurité alors que ça sent le hold-up électoral. La CDAO qui avait réagi en Gambie se terre dans un silence assourdissant, fait remarquer Réomy où les observateurs de l'UIA notent des irrégularités. Et allant au-delà des faits, ce journal constate que la bataille de communication fait suite à la bataille électorale. Vox Populi aussi nous apprend que les résultats provisoires de la CENI place Kondé en tête d'Alain parle de résultats falsifiés dans ce journal. Et dans ce stade, l'on nous parle des matchs de la Ligue des champions prévus ce soir avec Real et Inter en favori. Il y aura aussi le choc Bayern-Atletico et Ajax défiera Liverpool, informe le quotidien du sport. Dans celui des arènes sénégalaises, le manager d'Amabaldé Abdubaroum informe que Maudle veut se retirer du combat. Voilà pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.